Tous et bienvenue, on attend encore quelques petites minutes pour que tout le monde ait le temps de se connecter. Et puis, nous commencerons donc cette session. J'espère déjà que vous vous portez tous bien et que vous avez hâte de faire cette session avec nous. Alors, je pense qu'on peut désormais commencer. Bienvenue à cette deuxième session sur l'économie circulaire, sur les différentes pratiques. Donc, avant de commencer, j'aimerais que vous gardiez deux ou trois informations en tête. Nous faisons cette formation en français et en anglais. Alors, n'hésitez pas à aller cliquer sur le petit globe qui se trouve en bas de votre écran et de sélectionner la langue de votre choix pour suivre cette formation. Notez également que si nous avons des personnes qui s'expriment en français, tous les anglophones devront alors se connecter sur le canal anglais pour pouvoir entendre également la traduction vers l'anglais. Alors, aujourd'hui, le titre de cette session, c'est comment appliquer les connaissances que nous avons sur l'économie circulaire à travers le continent africain. Et nous avons donc ici, finalement, une vue d'ensemble sur l'économie circulaire en Afrique avec des exemples et les différents types d'opportunités que l'on peut voir émerger. Donc, à part et là, les différentes initiatives ou autres qui sont mises en place sur l'économie circulaire et ce, donc, dans différents pays africains pour avoir différentes perspectives. On le sait, il y a finalement beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières années en matière d'économie circulaire. Il y a deux ans, par exemple, on parlait à l'époque d'un besoin de plus d'économie circulaire. Donc, aujourd'hui, on le sait, il y a davantage de projets et initiatives qui ont été mis en place, mais le but, c'est vraiment d'essayer de voir où on en est. Est-ce qu'on a réussi un peu à combler le fossé ? Est-ce qu'il y a davantage de bonnes pratiques qui sont mises en place ou utilisées dans les différentes villes des différents pays africains ? Donc, aujourd'hui, on va parler notamment de cette nouvelle plateforme sur laquelle nous travaillons. Alors, n'hésitez pas non plus, évidemment, à partager tout ce que vous avez à nous dire aujourd'hui, que ce soit des commentaires, des remarques, peut-être des questions. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité du chat. Je vois beaucoup de têtes familières parmi nous aujourd'hui, mais j'en vois quelques nouvelles également. Donc, je voulais prendre peut-être une minute ou deux pour demander à tout le monde, s'il vous plaît, d'écrire dans le chat votre nom et également la ville depuis laquelle vous nous rejoignez, pour qu'on ait une meilleure vision d'ensemble, qu'on sache un petit peu qui est qui, d'où vous venez et du type de participants que nous avons aujourd'hui avec nous. Et je vais faire exactement la même chose en me présentant dans le chat. Alors, bienvenue à tout le monde, bien évidemment, mais j'aimerais dire bonjour à Sarah qui nous a rejoints, également à Stacey tout particulièrement. Bonjour à Zakiya également. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Je vois qu'il y a tout plein de personnes qui se présentent dans le chat. C'est super. Bonjour à Bronwen. Alors, essayez de voir un petit peu qui est avec nous aujourd'hui, qui vous connaissez, ou peut-être les personnes avec qui vous souhaiteriez prendre contact après cette formation. Et donc, avant de commencer ma présentation, j'aimerais peut-être résumer un quelques points clés. Alors, ce n'est pas évidemment exhaustif, mais ça vous donnera une meilleure idée, finalement, de ce sur quoi les essais se concentraient. J'aimerais également vous parler des personnes qui ont contribué à ces recherches. Et j'aimerais vous parler un petit peu de ce qui ressort, finalement, de ces recherches ici. Et donc, pour ce faire, j'aimerais vous faire répondre à un petit sondage, s'il vous plaît, sur les différents documents. Donc, la première question, c'est, avez-vous déjà entendu parler d'un ou plusieurs articles sur l'économie circulaire en Afrique, notamment sur les exemples et les opportunités ? Voilà. Donc, après, vous me dites, oui, Justin, oui, plus de un, oui, plus de un. J'ai également utilisé les insights pour mon travail ou bien non. Je vois qu'on a 14 réponses au sondage pour le moment. La plupart nous disent qu'ils n'ont pas vu ce type d'article, ou la série d'articles, du moins. Donc, peut-être, je parle un petit peu de ce à quoi font référence, finalement, ces articles. Et le but ici, évidemment, c'est d'essayer d'étendre un petit peu cette discussion au-delà des articles qui ont été publiés, de pouvoir en discuter tous ensemble, peut-être partager des idées également. Alors, pour l'instant, pour récapituler un petit peu, on a pu voir que trois personnes ont lu au moins un article, trois autres ont lu plus d'un seul article. Et on a une personne qui a réussi également à utiliser les insights pour son travail. Donc, je vais maintenant passer à ma présentation. Donnez-moi une petite minute pour pouvoir partager mon écran. En faisant ça, je vois qu'il y a tout plein d'autres personnes qui se sont présentées dans le chat. Bienvenue à Tamsen, Nicole, Shazia, Patricia également. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, là, vous avez un résumé sur l'économie circulaire en Afrique. Alors, pour avoir une vue d'ensemble, on peut voir que cette série d'articles se concentre notamment sur le potentiel de l'économie circulaire, notamment dans les secteurs économiques clés et ce, à travers le continent africain. Ça se concentre également sur les leçons que l'on peut en tirer, mais également sur ce que ça peut nous inspirer pour notamment, si on arrive à s'inspirer, des pratiques déjà existantes. Ça permet également de recouvrir les différentes opportunités en matière de développement économique et de création d'emplois. Et ce, ça parle également, pardon, aussi des bienfaits environnementaux et sociaux sont un petit peu plus larges. Et ça parle aussi beaucoup de ce qui permet de mettre en place des politiques publiques et des financements également pour les différents secteurs économiques. Donc, je voulais ajouter également que cette série d'articles, c'est vraiment un effort conjoint de quatre organisations, la Fondation Ellen MacArthur, ICLEI Afrique, Chatham House et l'Université de Lagos. Donc, la série d'articles, elle comprend huit articles sur les différentes questions relatives à l'économie circulaire, mais également sur les insights qui sont relatifs à l'économie circulaire, notamment pour tout ce qui touche à l'accélération de la transition sur le continent africain. Et donc, le but, c'est de savoir comment, finalement, on a réussi à mettre en place une économie circulaire sur le continent africain. Les secteurs qui ont été étudiés, c'est le secteur automobile, l'environnement de la construction, l'électronique et les déchets électroniques également, etc. Et ensuite, j'aimerais vous parler un petit peu plus du financement, puisque les articles se concentrent également un petit peu sur ce besoin de financement et de soutien. Et donc, en fait, l'article qui se concentre spécifiquement sur le financement met en lumière justement ce besoin de financement pour soutenir plus qu'une simple gestion des déchets pour réduire la production de produits qui finissent dans des décharges publiques. Le but ici, c'est donc d'encourager l'innovation, mais également d'intégrer le secteur informel et les petites et moyennes entreprises. Il faut pouvoir les soutenir, ces petites et moyennes entreprises, notamment dans tout ce qui touche à la réparation, la réutilisation et les différents modèles aussi de partage. C'est un article qui inclut différents exemples de mesures de financement pour l'économie circulaire. On parle ici du financement du secteur public, une assistance technique également, mais on a différents types de modèles de financement qui se mélangent les uns avec les autres. On a aussi l'investissement à impact. Et puis, on a aussi, comme vous le voyez, un capital de risque. On a des bourses qui nous viennent du secteur philanthropique. Et le but, évidemment, c'est d'investir tout ça dans l'économie circulaire. Un des exemples qui est donné dans cet article, c'est celui d'un financement mondial qui, donc, a été intégré à l'économie circulaire. Et je vous parle ici du Global Innovation Fund qui a été investi, justement, dans le développement, mais le test, également la mise à l'échelle des innovations d'économie circulaire qui ont pour but d'améliorer la qualité de vie des groupes qui sont plus vulnérables au niveau financier. Donc, ça, ça a été investi notamment dans Mr. Green Africa, qui est en fait une entreprise technologique qui se base sur l'utilisation de technologies pour donc recycler les plastiques. Ça, ça apporte une grande valeur ajoutée que l'on peut retrouver d'ailleurs directement dans le travail de Mr. Green Africa, qui a été capable de créer des emplois, mais également de faire grandir leur activité. Ils arrivent désormais à collecter encore plus de déchets qu'auparavant. Et puis, ils sont désormais également en mesure d'investir dans différents types d'opérations. Pour ce qui concerne le secteur de la mode et du textile, l'article sur la mode et le textile montre que les designers africains, les retailers, les couteilliers, entrepreneurs qui sont les leaders finalement dans les compétences de mode circulaire, mais également dans les modèles économiques, sont bel et bien là. On voit qu'il y a un vrai potentiel et il faut vraiment investir dans ce potentiel pour les aider à grandir, pour mettre en place ces pratiques circulaires, afin évidemment de créer davantage d'emplois et d'opportunités de revenus. Il y a le hashtag Made in Africa qui commence à gagner de plus en plus en popularité sur les réseaux. Donc, on voit que ces secteurs-là sont de plus en plus présents, de plus en plus forts en matière d'économie circulaire. Si l'on passe finalement au secteur de la construction, on voit qu'il y a différentes stratégies finalement qui sont répertoriées et qui sont utilisées également dans l'environnement de la construction. On a trois stratégies principales, à savoir de trouver des solutions pour réduire la production de déchets et la pollution, notamment en sourpant des matériaux de construction au niveau local, mais également des matériaux que l'on réutilise. Le but est d'incorporer également un design bioclimatique et passif, de capturer de nouvelles ressources et de se concentrer aussi sur la modularité et la flexibilité dans l'espace. Par exemple, si vous souhaitez rénover ou redécorer, comment peut-on réutiliser les matériaux dont on souhaite se séparer et donc créer vraiment un cercle, un cercle circulaire de l'économie ici. Si l'on passe au secteur de l'électronique et des déchets électroniques ici, on avait un article qui mettait en lumière quatre stratégies, notamment pour les déchets électroniques. Le premier, c'était de réparer, de refabriquer, d'upcycler pour essayer d'étendre un petit peu finalement leur cycle de vie et créer de l'emploi. La deuxième solution, c'était de capturer un peu les opportunités économiques et le mining urbain. Ensuite, le but, c'était aussi de faire en sorte que l'on recycle davantage de déchets électroniques pour créer du revenu. Et le quatrième, c'était justement d'avoir un rôle plus important, notamment utiliser davantage les technologies pour la gestion des e-déchets. Alors, on a Onijaria Itera, qui est une entreprise leader dans la gestion des déchets électroniques ici, donc qui est un leader dans l'accélération de l'économie circulaire et c'est vraiment un pionnier dans les processus de recyclage. Ça permet vraiment de réduire le besoin de recherche de new métaux et de matériaux. Ça permet également de réduire l'exposition des travailleurs aux composants toxiques des déchets électroniques. Par exemple, ils ont un équipement, ils ont des équipements spéciaux pour recycler. Alors, si l'on passe maintenant au secteur automobile, le but, c'était de se poser la question sur la manière dont les principes d'économie circulaire pouvaient être appliqués justement au secteur de l'automobile pour améliorer les stratégies de gestion des matériaux. Et donc, les opportunités clés pour l'Afrique ici, et c'est celle qui est soulignée justement dans l'article, c'est d'investir dans la création de rénovation, de réutilisation finalement de tout ce qui touche au secteur automobile, notamment pour les clusters qui ont le potentiel d'améliorer le taux de récupération des matériaux. Et je parle ici des véhicules qui sont en fin de vie, mais également des matériaux qui sont utilisés dans les différents mécanismes afin de prolonger finalement le cycle de vie de ces mêmes véhicules et de pouvoir réutiliser les différentes pièces détachées. Et donc, sur votre droite, vous avez les trois stratégies clés pour le secteur de l'automobile. Ensuite, si on passe au secteur de l'alimentation et de l'agriculture, nous avions un article qui soulignait comment l'économie circulaire pour l'alimentation pouvait vraiment avoir un impact positif finalement sur les citoyens, mais également sur la planète et sur l'activité. Et ce, via la mise en application de trois principes. Donc, on parlait de la productivité agricole, de la sécurité alimentaire. Et donc, on parle aussi de mieux gérer les gros volumes, notamment pour tout ce qui est des déchets organiques urbains. En premier, on avait l'alimentation, évidemment, des déchets via une réduction du surplus alimentaire. On voulait également garder les mêmes matériaux tout au long de la valorisation des déchets alimentaires. Et puis, on voulait également régénérer les systèmes naturels via une production d'aliments, une production qui soit régénérative. Et donc, voilà, là, ça permet vraiment de mettre en exergue finalement les différents défis auxquels nous sommes confrontés. On a le cas notamment de Chanzi, qui est une start-up qui est basée en Tanzanie. Le but, c'était d'appliquer des larves de mouche pour créer notamment des aliments pour les poissons, mais également pour la volaille, ainsi que des engrais organiques pour avoir, si vous voulez, aider les cultures à pousser plus vite, mais ce, de manière saine. Ensuite, dans le secteur du plastique, on a cette série d'articles qui encouragent la réduction des déchets en offrant une vision pour l'Afrique, pour une Afrique dans laquelle le plastique ne devient plus un déchet, mais plutôt une inspiration, si je puis dire. Et donc, l'article sur les plastiques suggère également trois stratégies clés pour commencer à agir. On parle de l'élimination en justement enlevant tous les emballages qui ne sont pas nécessaires. On parle également de la réutilisation via notamment des emballages que l'on peut re-remplir ou que l'on peut reconsigner, que l'on peut donc rendre en magasin. Ça nous permettrait également d'avoir des produits qui soient plus abordables. On parle également de la circulation des matériaux en gardant notamment les matériaux, en garde une utilisation économique des matériaux et ça nous permet de garder le plastique en dehors de l'environnement qui ne soit pas dans la nature. Et cet article, vraiment, il se concentre aussi sur les schémas EPR et sur l'innovation numérique comme point clé pour pouvoir amorcer cette transition vers une économie plus circulaire. Si on passe au secteur des politiques publiques, on voit bien qu'il y a de plus en plus de politiques publiques finalement qui sont soutenues et qui permettent aussi de soutenir cette fameuse transition vers une économie circulaire. Et ce, à toutes les échelles, donc à tous les niveaux. Et cet article-là, justement, met en exergue la manière dont les législateurs utilisent l'économie circulaire et les principes de l'économie circulaire pour atteindre ces objectifs, à savoir les ODD et donc pour offrir également des solutions aux différentes approches qui nous permettent de mieux gérer les défis que nous rencontrons, notamment pour tout ce qui concerne les ressources urbaines. Ensuite, cet article s'intéresse vraiment au rôle des politiques EPR, notamment pour tout ce qui est la gestion des emballages. Et on a trois considérations, trois politiques qui sont aujourd'hui encore en discussion. On a des stratégies politiques pour l'économie circulaire qui sont un petit peu plus élaborées. On a également une prise de décision politique avec davantage de parties prenantes, etc. Alors maintenant, si on parle de différentes politiques, eh bien, dans la ville du Cap, on a un plan d'action pour des achats verts qui permet ici d'être, bon, on l'utilise ici comme un cas d'étude, ce qui permet vraiment d'intégrer les critères d'économie publique finalement dans les commandes publiques ici. Donc ça, c'est vraiment important. Vous le voyez notamment dans la phrase au milieu avec les décisions d'achat qui devraient s'assurer que les produits et les services prennent en considération les trois principes de la circularité, à savoir faire en sorte qu'il y ait le moins de déchets de pollution possibles, garder les produits et les matériaux en utilisation le plus longtemps possible, donc acheter plus durable, réutiliser, reconditionner, recycler, régénérer également les systèmes naturels. Et ça, ça nous permet vraiment aussi de refaçonner un petit peu finalement ce que l'on attend de la ville, notamment sur l'utilisation des matériaux. Voilà, c'est tout pour moi. On va maintenant passer à une discussion sur les différents insights que je viens tout juste de vous partager. Pour ce faire, j'aimerais beaucoup avoir vos retours sur cette série d'articles. Peut-être si vous avez des idées à nous partager, si ça vous a inspiré quelque chose finalement, cette série d'articles. C'est une série d'articles qui a été publiée il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Et donc, j'aimerais beaucoup avoir vos retours là-dessus sur ces questions clés dont je viens de vous parler. Je vois que ça réfléchit par ici. Alors évidemment, n'hésitez pas, si vous souhaitez faire un commentaire, quoi que ce soit, allumez votre micro et prenez la parole. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez surtout pas. Bon, alors moi, je suis un peu biaisée, évidemment, Jokodo, parce que je faisais partie de l'équipe qui a mis ça en place. Mais la réflexion que je voulais faire, enfin du moins le commentaire que je voulais faire ici, c'est que l'année dernière, ça a été vraiment une année très chargée, très importante pour l'économie circulaire, notamment via tous ces articles de recherche qui ont été publiés. On a commencé à travailler là-dessus au tout début de l'année 2020. Et je crois même que la toute première discussion, c'est en décembre 2019. Et on a commencé à travailler sur ces articles, donc, au début de l'année 2020. Ensuite, bon, on a pris du retard sur pas mal de choses. Parce qu'en fait, on n'avait jamais écrit d'article auparavant, encore moins avec trois autres organisations. Donc, voilà, on avait trois co-auteurs. Donc, forcément, ça rend les choses un petit peu plus complexes à coordonner, tout simplement. Surtout qu'on était tous, bien évidemment, en télétravail. Donc, c'est aussi quelque chose à laquelle on a dû s'adapter. Mais voilà, en fait, ensuite, la série d'articles a été publiée. Et c'est vrai que ça a été une très, très grosse année pour nous. Ce sont des articles que nous avons publiés ensemble. C'était vraiment une alliance, finalement, de l'économie circulaire en Afrique. L'alliance, elle avait pu le lire juste avant nous, justement. Donc, on voulait s'assurer que l'on était capable de mettre en exergue, finalement, différents exemples, différentes opportunités, également de faire quelque chose d'un petit peu différent. On voulait essayer aussi de mettre en lumière ce qui nous paraissait le plus pertinent et le plus intéressant afin d'essayer d'éveiller un petit peu les consciences. Il y avait aussi la Commission européenne qui, entre-temps, a publié huit rapports pays et rapports coordonnés également, ainsi que d'autres types d'articles qui ont été, par exemple, publiés l'année dernière. Donc, pour moi, vraiment, ces deux dernières années, il s'est passé énormément de choses. Ça faisait longtemps qu'on attendait, finalement, d'avoir des bonnes bases, d'avoir suffisamment d'informations pour pouvoir publier cette série d'articles. Et le but, vraiment, ici, c'était que, lorsque l'on publie ces articles, on a l'impression vraiment d'apporter de la valeur ajoutée, qu'on apportait des choses nouvelles et pas de se dire tout simplement, bon, OK, c'est la même chose que tout le reste, finalement. Le but, ici, c'est vraiment d'apporter des informations supplémentaires. Donc, voilà, ça a été une très, très grosse année pour nous. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sarah. Et rien qu'il y a la liste que tu as partagée ici, finalement, ça ne représente même pas la moitié de tout ce qui a été fait. Et je pense que tout le monde a la même sensation. On a pu voir toutes ces publications ces deux dernières années. Alors, est-ce que vous les avez vues, ces publications ? Est-ce que vous avez remarqué cette augmentation de recherches, finalement, qui ont été faites sur l'économie circulaire ? Il y a pas mal de choses qui avaient été partagées. Je vois également qu'on a des questions qui nous viennent du chat. Je vois que quelqu'un nous a posé des questions, notamment sur l'article sur le secteur automobile. Est-ce que, Sarah, tu peux peut-être répondre à tout cela ? Oui, bonjour. Moi, je suis de Durban. Alors, je vais vous le dire, je n'ai pas lu tous les articles. Alors, voilà, je travaille pour une startup et pour moi, ces articles vraiment étaient très pertinents, très intéressants. Ça permet de savoir un petit peu ce qu'il se fait, finalement, en dehors de notre ville. Ça permet de savoir un petit peu quelles innovations sont en place, quelles pratiques sont également mises en place. Et ça permet vraiment de donner un petit peu confiance aussi. C'est un petit peu un espèce d'ego boost qui nous permet d'aller un petit peu plus loin aussi. Pour l'instant, l'économie circulaire, c'est un secteur dans lequel ce n'est pas toujours facile, finalement, d'évoluer ou même dans lequel construire une entreprise. Par exemple, moi, je travaille beaucoup sur les déchets alimentaires, le compostage des déchets alimentaires. Et vous savez, il y aurait beaucoup de gens qui peuvent nous répondre tout simplement, mais pourquoi s'embêter avec ce type de problématique ? Donc, forcément, on est toujours conflité à de nombreux défis, notamment lorsque l'on est face à des gens qui sont très sceptiques. Mais voilà, moi, ces articles m'ont vraiment beaucoup aidé, finalement, à bien m'ancrer là-dedans. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce commentaire, Sarah. J'aime beaucoup le fait que ça vous a apporté cette confiance aussi, de bien vous ancrer dans le secteur, justement. Et je pense que c'est bien, effectivement, une des choses que cette série d'articles a réussi à faire, apporter davantage de confiance, parler davantage des idées, des opportunités qui sont déjà en place à droite et à gauche. Dans chacun des articles, on voit tout plein d'exemples qui nous montrent comment on peut appliquer les principes de l'économie circulaire dans tout plein de contextes différents. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont réussi un petit peu à tirer cette confiance de cette série d'articles, qui ont réussi à s'appuyer un petit peu dessus pour créer quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si quelqu'un a la même sensation que Sarah. Je parle bien de Sarah Alsen. Ah, voilà. Alors, je ne sais pas dans quel secteur vous travaillez, mais est-ce que vous avez la même sensation ? Est-ce que dans cette série d'articles, vous cherchez quoi ? Des innovations, des idées, vous voulez vous inspirer ? Vous cherchez plutôt à pouvoir vous appuyer dessus pour gagner un petit peu en confiance, pour essayer un petit peu d'éveiller les consciences ? Voilà, en fonction de votre secteur, je serais très curieuse de savoir ce que ça peut vous apporter. Mais moi, je pense qu'on a fait un projet pilote. On était assez confiants, finalement, quand on a fait ce projet pilote. Ça va être un petit peu cliché ici, mais c'est vrai que les petites entreprises, c'est la première chose qu'elles demandent, mais c'est le manque de financement. C'est ce petit manque de financement qui nous permettrait, vous savez, de passer à l'étape d'après pour notamment pouvoir recruter quelques personnes. Et je pense qu'on finira par y arriver. Mais c'est vrai que c'est un secteur assez difficile dans lequel évoluer. Donc, je pense qu'il me manque, c'est d'avoir la confiance de quelqu'un qui est vraiment ancré dans le secteur de l'économie circulaire, sur lequel je pourrais me reposer un petit peu et qui pourrait nous conseiller sur comment aller de l'avant également, ce qu'il faut qu'on fasse peut-être pour s'en sortir un petit peu mieux. En Afrique du Sud, on a aussi un des obligations au niveau national, même si ce n'est pas toujours en vigueur, mais nous le savons. Voilà, il y a encore des frais pour les dépôts en décharge, etc. Donc, finalement, il y a pas mal de choses sur lesquelles on pourrait encore travailler, notamment avec les municipalités. Je pense que c'est assez intéressant. Je me demande si les municipalités, d'ailleurs, y pensent à chaque fois ou pas à ce type de… Je sais que je ne réponds pas vraiment à votre question, je suis désolée, mais c'était ma toute première réflexion. Non, vous avez bien répondu. Ce qui ressort pour moi, c'est également l'idée d'avoir des forces innovantes. C'est pourquoi ces documents, ces documents tangibles peuvent vous aider et on voit qu'on reçoit des connaissances de la part d'autres sources à travers ces plateformes, ces webinaires, ces séries de formations. On peut ainsi s'en servir. Allez-y, vous voulez prendre la parole ? Oui. Eh bien, hier, à la Ville du Cap, dans notre groupe de travail des systèmes alimentaires qui se penche sur de nombreux sujets liés à la question des déchets, il y a eu une présentation de Green Cap, et l'intervenant disait que le poids, il y a plusieurs produits qui ressortent du cycle de vie, du sel noir, et il disait que certains déchets valaient plus que de la cocaïne. Je me disais qu'il y a de nombreuses entreprises qui travaillent dans ce secteur au Cap, et c'est une opportunité ratée pour la municipalité puisque ce sont des déchets qui auraient pu être récupérés par la municipalité. On aurait pu ainsi avoir un compost de grande qualité, comme ils l'appelaient du compost de cocaïne. Et la Ville de Durban ne prend pas des décisions liées à ce tri parce qu'en effet, il y a un intérêt pour la Ville à créer ses propres usines et à lancer ce processus, puisqu'il semblerait que dans la Ville au Cap ou en Afrique du Sud en général, on est un peu en avance sur l'Europe, mais il y a une grande demande en Europe, et donc ça pourrait être un produit d'exploitation très bon. Et ça pourrait également nous aider avec nos objectifs concernant les déchets organiques. Merci. Merci beaucoup. C'est toujours intéressant d'entendre les exemples, les expériences de la Ville du Cap. Et je pense que ce que vous dites est très important, le fait de créer ces connexions. Certaines opportunités sont parfois ratées, mais on peut se poser la question des opportunités à venir, que ce soit le commerce intercontinental ou d'autres possibilités qui pourraient être imaginées. J'aimerais également entendre d'autres intervenants qui souhaiteraient prendre la parole, qui travaillent dans le secteur des PME ou également de la part des gouvernements locaux. Donc, si quelqu'un se peut partager son expérience, ce qui ressort pour vous de ces documents. Quelqu'un nous a écrit qu'elle avait des difficultés avec son micro, mais souhaitait poser une question. Quel type de politique considérez-vous comme particulièrement utile dans l'économie circulaire en Afrique ? Et j'ai envie de poser cette question aux représentants des villes qui sont présents dans cette session, voir si vous avez une réponse à cette question. mais nous avons également des collègues de Nairobi. Y a-t-il quelqu'un qui travaille au niveau des villes et souhaiterait faire une réflexion sur le type de politique qu'il considère comme utile ou que vous auriez essayé et que vous nous parliez de votre expérience ? Trisha ? Oui, merci, Djokudo. Il est très intéressant d'entendre les réflexions sur les documents. Et moi, j'ai pu lire celui sur la finance en détail et je peux vous dire que je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble avec d'autres partenaires de développement pour trouver des financements. Au niveau des gouvernements, on n'a pas cette culture de développement de propositions ou de recherche de financement. Et souvent, cela vient de l'extérieur. Et donc, il faut faire cet effort pour faire les choses en interne. Et s'il est possible de travailler ensemble de manière plus collaborative, alors je pense que cela permettra de développer cette culture et de renforcer les capacités. Parce que ça, c'est également un autre sujet, les capacités de proposition pour trouver ces financements. Parce qu'il y a plusieurs options, les financements mixtes, d'autres sources de financement pour compléter également ce que les budgets des gouvernements offrent déjà et le compléter avec le secteur privé. Parfois, dans le secteur privé, on voit qu'il y a également des attentes de la part du gouvernement. Et dans le cas de la gestion des déchets, souvent, les entreprises pensent que c'est le rôle du gouvernement et à l'inverse. Et donc là, cela peut poser des problèmes. Mais je pense que si on trouve d'autres manières de travailler ensemble, en collaboration avec le secteur privé, les financeurs, alors il sera possible d'avoir des initiatives durables lorsqu'on recherche ce genre de financement. Merci. Merci beaucoup, Patricia. C'est très intéressant. En effet, les défis viennent des deux côtés. Et je pense que lorsqu'on parle des défis en matière de financement, c'est tout à fait pertinent. Et cette valeur qui est générée à partir de co-développements sur des politiques ou des solutions, quel rôle peut avoir le gouvernement, que peut faire le gouvernement lorsque le secteur privé participe, quels investissements peuvent être mélangés afin de répondre ? Et c'est bien, on revient à la question que l'on posait sur le type de politique et les prises efficaces pour le financement de l'économie séculaire en Afrique. Eh bien, je pense que, à partir de ce que Patricia a dit, c'est vraiment un besoin de collaboration. vu qu'il y avait une autre main levée, elle est baissée désormais. N'hésitez pas à relever la main. Excusez-moi, je n'avais pas noté le nom de la personne qui avait levé sa main, mais on aimerait entendre vos réflexions. En attendant que cette main se relève, je me demandais s'il y avait des universitaires dans la session aujourd'hui et ce qu'ils pensaient, qu'ils nous parlent de leurs recherches, leurs études sur l'économie circulaire ou d'autres sujets qui les intéresseraient. Stacey, je ne sais pas si vous avez levé la main ou si vous applaudissiez simplement. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Alors, je ne suis pas une universitaire, mais moi, j'ai regardé le rapport, les documents, alors qu'on discutait. Et je trouve que c'est vraiment impressionnant le niveau de données, de recherches qui a été réalisé afin de démontrer la valeur de l'économie circulaire, les avantages qu'il peut apporter. Et bien sûr, le mieux que l'on puisse faire, c'est de faire des études de cas. Mais en tout cas, il serait très bon d'essayer de collecter des données quantitatives ou au moins essayer d'avoir des indicateurs qui permettent de mesurer l'impact des interventions qui se font. Les études de cas sont très bien. J'ai beaucoup aimé les lire. Je pense que ça apporte beaucoup de valeur. Comme d'autres intervenants l'ont dit, et cela souligne bien ce qui a été dit par certains intervenants, le besoin de collaboration entre les parties prenantes est bien réalisé plus qu'avec des données quantitatives. En tout cas, je pense qu'il est important de mesurer, de suivre l'impact réel de ces initiatives et de ces interventions. Et si quelqu'un souhaite s'exprimer sur le sujet, peut-être ceux qui ont travaillé sur les documents, voir s'ils travaillent sur la mesure et l'évaluation de ce travail. Merci beaucoup pour cette réflexion. J'aimerais également entendre des participants, s'ils ont des données, s'ils ont collecté des données, s'ils font un travail d'évaluation ou de suivi. Mais avant, je vais vous partager une ressource, une étude qui a été réalisée sur la mesure. Sarah O'Carroll a également envoyé pas mal de ressources très intéressantes par chat, notamment des liens vers les documents de recherche. Et donc, vous pouvez avoir accès directement à ces ressources avec ce lien sur le chat. Et revenons vers Stacy. Elle nous a demandé s'il y avait quelqu'un ici qui faisait du travail de recherche sur la mesure de l'économie circulaire. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Petite réflexion également sur Footprints Africa, qui travaille sur ce sujet, soutient à la mesure de l'économie circulaire, même si ce travail se concentre principalement sur les PME dans le continent, comment elles peuvent utiliser un cadre de mesure de l'économie circulaire dans leur chaîne de valeur. Je ne peux pas trop m'exprimer sur le sujet. Je n'ai pas vu des collègues de Footprints Africa qui étaient présents, mais en tout cas, on l'intégrera au rapport de la session sur le travail qu'ils réalisent. Nous passons à la prochaine partie de notre session du jour. Nous allons avoir une réflexion maintenant. On avait commencé à partager certaines réflexions et si vous vous êtes déjà exprimé, vous pouvez en tout cas écrire vos réflexions sur le mural. Zakiya vient de partager un lien sur le mural par chat. Et je vais vous faire une petite explication, un tutoriel sur l'utilisation du mural, si vous ne le connaissez pas. mais en tout cas, Zakiya va vous partager l'écran, vous montrer comment cela fonctionne. Et si vous souhaitez faire des commentaires, n'hésitez pas à le faire sur le chat et je l'ajouterai au mural également. En tout cas, nous aimerions savoir, poser cette première question, comment utilisons-nous les connaissances émergentes pour améliorer nos secteurs? Comment on utilise ces connaissances pour l'économie circulaire? Sarah nous a expliqué qu'elle avait été inspirée par les documents de recherche, qu'elle se sentait plus confiante. Et donc, n'hésitez pas à partager avec nous vos réflexions sur le sujet. Cela peut venir des documents, des contributions du jour ou même d'autres sources sur l'économie circulaire. ... ... ... ... ... ... ... ... ... nous allons pouvoir regarder maintenant vos commentaires on pourra zoomer pour voir les commentaires plus en détail et sinon vous pouvez voir à l'écran les symboles plus et moins ça vous permet donc de zoomer ou de dézoomer sur le mural et vous pouvez également ajouter un post-it en faisant un double clic sur votre écran ajouter un post-it sinon vous pouvez également utiliser certains déjà présents sur le mural pour ajouter vos contributions je vais lire certaines des contributions qui ont déjà été ajoutées j'espère que cela pourra inspirer les autres utiliser les connaissances pour nourrir les politiques, les sujets de recherche essayer de développer excusez-moi je n'arrive pas à voir ce commentaire essayer de développer une série de lignes directrices je n'arrive pas à voir ce commentaire oui en effet vous pouvez également redimensionner les post-its si vous souhaitez ajouter plus d'informations un commentaire de la part de Nicole cela pourra vous être utile si vous avez une souris c'est bien plus facile d'utiliser le mural qu'avec un trackpad petit conseil tension potentielle entre parties prenantes soutien du gouvernement pour la réduction des déchets à Durban je ne veux pas vous mettre mal à l'aise mais j'aimerais en savoir un peu plus sur ce commentaire pour mieux le comprendre les représentants de Durban pourriez-vous ouvrir votre micro nous dire un peu quelles sont ces éventuelles tensions entre les parties prenantes pour que la réduction des déchets qui soit en attendant que notre collègue de Durban partage ses réflexions avec nous j'aimerais également lire à voix haute certains des commentaires qui ont été mis dans le chat de la part de nos collègues c'était en français je pense qu'il serait intéressant de traduire le commentaire je souhaite que l'économie circulaire soit aussi la bienvenue chez nous en RDC surtout à Kinshasa car nous vivons ce que nous ne devons pas vivre des contributions très intéressantes de la part de Balembo Tonda un petit rappel si vous n'arrivez pas à utiliser le mural vous pouvez également partager vos réflexions par chat il y a également un commentaire sur des opportunités commerciales innovantes en utilisant des connaissances émergentes afin d'améliorer le secteur dans lequel nous travaillons j'aimerais également qu'on passe maintenant à la deuxième question partie droite du mural qui est en train de naviguer afin que vous puissiez tous voir cette partie à l'écran sur ce sujet nous aimerions savoir quels sont les obstacles à l'application des connaissances sur l'économie circulaire dans différentes parties de l'Afrique et différents secteurs quels sont les défis que vous rencontrez en matière d'application de l'économie circulaire et des connaissances liées à l'économie circulaire nous avons déjà reçu quelques contributions manque d'alignement entre les priorités de développement national en fonction des pays ça c'est un sujet clé surtout lorsqu'on réfléchit à la manière dont l'économie circulaire peut être mise en oeuvre les différentes manières il y a également eu des discussions sur l'économie circulaire durant lesquelles nous avions dit que nous avons tous une vision différente de l'économie circulaire les points d'entrée à l'économie circulaire notre approche en Afrique est tout à fait différente de l'approche européenne par exemple et donc une fois de plus on voit ce manque d'alignement entre les priorités de développement des pays et donc quelle que soit l'échelle il faut qu'il y ait une vision collaborative de co-développement pour l'économie circulaire je vois qu'il y a pas mal de réflexions pas mal d'intérêts pour cette question ce sont des défis en effet lorsqu'il y a des nouvelles idées émergentes par exemple au niveau du gouvernement parfois il n'y a pas un département dédié qui permette d'intégrer l'économie circulaire à tous les niveaux je pense que les représentants des gouvernements pourront en témoigner quelle est la place de l'économie circulaire et ce qui arrive lorsque tout le monde commence à agir mais ne se coordonne pas avec ses collègues sur la manière dont ils travaillent sur l'économie circulaire et ce que cela signifie souvent on réfléchit un peu de manière compartimentée et les approches se font de manière compartimentée donc il faut réfléchir à la manière dont on peut passer de ce travail compartimenté vers un travail plus collaboratif on voit encore un commentaire sur d'éventuelles tensions entre les parties prenantes incitation de la part des gouvernements locaux pour la réduction des déchets à Durban compréhension limitée au niveau des gouvernements locaux manque de soutien politique je vais me demander si la personne qui a écrit ce commentaire serait intéressée par une intervention pour nous dire un peu ce qu'elle veut dire par là ce manque de compréhension de la part des représentants des gouvernements locaux si quelqu'un peut également faire une réflexion sur les défis liés au manque de soutien politique pour l'économie circulaire est-ce que vous voulez que je prenne la parole ? oui je vous en prie merci c'était mon commentaire j'étais en train de regarder le questionnaire j'allais m'adresser à des représentants du gouvernement sur la gestion des déchets à l'époque on m'avait dit que le terme d'économie circulaire n'attirait pas suffisamment n'était pas suffisamment compréhensible pour l'intégrer à un sondage et je pense que souvent dans les villes métropolitaines les représentants du gouvernement sont de plus en plus intéressés par une collaboration entre le département de la gestion des déchets et du développement économique mais dans les régions plus rurales dans les plus petites villes souvent on ne reconnaît pas suffisamment le terme et concernant le soutien politique et bien cela est également lié au niveau du conseil merci Nicole j'étais également en train d'ajouter quelque chose à ce que vous venez de noter reconnaissance du terme cela revient également à la question de la manière dont on peut développer des activités au niveau des gouvernements locaux lorsqu'il y a un manque d'alignement avec les mandats nationaux ou régionaux et bien on n'accepte pas ces projets et au niveau mondial on voit qu'il y a pas mal de soutien sur ces sujets donc on pense que par exemple le terme de l'économie verte on voit qu'il y a plus de financement plus d'intérêt parce que souvent ce sont des sujets préoccupants et ce sont les sujets qui ont la priorité mais il y a également d'autres défis auxquels font face les villes et il faut voir comment l'économie circulaire peut être utilisée pour résoudre ces défis et donc il ne faut pas oublier l'économie circulaire mais voir comment elle peut s'intégrer à d'autres des défis qui intéressent les gouvernements et donc comment ces activités peuvent être soutenues au niveau politique et comment on peut les relier il y a un autre commentaire les gens ne voient pas l'économie circulaire comme un sujet si important alors je sais que vous êtes en train encore d'écrire des commentaires j'essaye de les lire au fur et à mesure je pense que les connaissances de l'économie circulaire sont chez nous on n'a peut-être pas le jargon mais les communautés locales peuvent peut-être également utiliser le terme qu'ils souhaitent dans leur langue locale alors je ne veux pas vous mettre mal à l'aise mais est-ce que vous pourriez partager un peu ajouter compléter les commentaires que vous avez fait la compréhension de ce qu'est l'économie circulaire Christine est-ce que vous pourriez partager un peu avec nous vos commentaires mais en attendant je vais lire un autre commentaire qui a été écrit le coût les contraintes budgétaires il est plus abordable de continuer à travailler de la même manière plutôt que d'adopter ces nouvelles pratiques on a également un message d'Edward manque de connaissance de l'économie circulaire au niveau national au niveau des gouvernements donc une fois de plus on voit qu'il y a un besoin de soutien politique afin que l'économie circulaire ses connaissances et les activités liées puissent se matérialiser comment soutenir l'économie circulaire y a-t-il un dernier commentaire sur cette session avant de passer à la prochaine session alors s'il n'y a pas d'autres commentaires je vais essayer de traduire ce qu'on vient de recevoir mais en tout cas maintenant qu'on a parlé des obstacles et des défis quelles sont les lacunes et les opportunités en matière de mise en œuvre et de connaissance de l'économie circulaire collaboration régionale business model développement de business model échange des connaissances j'aimerais entendre d'autres commentaires de la part des participants je ne souhaite pas vous mettre mal à l'aise mais Ivy peut-être que vous pourriez partager avec nous quelques réflexions n'hésitez pas à ouvrir votre micro bonjour Jikudu excusez-moi je n'ai pas pu tout suivre mais en tout cas je voudrais apporter ma pierre à la conversation par rapport à ce qui a été dit hier il y a eu des demandes de subventions pour un projet pour la réduction des sacs plastiques et alors qu'on parlait du changement de comportement par exemple elle a parlé des problèmes liés aux alternatives lorsqu'on parle du papier de la déforestation de l'utilisation de sacs réutilisables le fait de devoir les laver l'eau que cela nécessite et donc à chaque fois qu'on présente une nouveauté il y a toujours des excuses pour ne pas le faire avancer la réduction c'est une partie clé d'économie circulaire et à chaque fois qu'il y a une proposition et bien les gens essaient de trouver des détails pour critiquer et pour dire ok si vous utilisez un sac réutilisable et vous le lavez et bien on utilise quand même du plastique et donc je pense que lorsqu'on fait un travail de plaidoyer pour l'économie circulaire et lorsqu'on cherche des alternatives des manières de réduire notre consommation nos ressources et bien il faut essayer de faire en sorte de faire en sorte qu'on ne réfléchisse pas trop aux effets négatifs qui peuvent être négligeables parce que souvent c'est utilisé comme une excuse pour ne pas faire ce qui doit être fait et ma collègue l'a expliqué des fois ce sont des excuses pour ne pas faire ce qui est la chose à faire voilà c'est ce que je voulais apporter sur le travail de plaidoyer pour l'économie circulaire merci beaucoup Ivy c'est une très bonne réflexion et en effet c'est une opportunité comment trouver une manière de changer la manière dont les gens voient l'économie circulaire et comment s'adapter pour inclure les activités et pratiques de l'économie circulaire dans la vie quotidienne comment faire cette transition à partir des connaissances vers une action pour l'économie circulaire même s'il y a des lacunes il faut voir comment on peut tirer des leçons de la durabilité de la circularité mais en tout cas après il faut se battre pour que les bailleurs de fonds puissent adopter ces projets et que les projets soient vraiment ont un impact et donc il faut passer de cette réflexion à une nouvelle réflexion et quels mécanismes et outils on peut mettre en oeuvre afin d'améliorer la manière dont on gère la question de la circularité concernant les exemples sur le mural on a eu notamment emploi de masse opportunité de moyens de subsistance entreprise nouvelles entreprises dans l'espace de la circularité une autre contribution qui vient de nous arriver l'information pour les consommateurs sur les meilleures options et donc on ne doit pas simplement changer notre consommation mais également en partageant des informations sur des initiatives concrètes ainsi les consommateurs peuvent faire leur choix de manière éclairée d'autres contributions partagées à partir des documents de recherche notamment le document politique comment est-ce que les producteurs peuvent offrir un espace qui soit propice à l'économie circulaire quel outil utiliser est-ce qu'il y a d'autres contributions je vais citer quelques noms que je vois à l'écran Liane avez-vous des réflexions à partager avec nous Cindy les également Shazia J'espère avoir bien prononcé votre nom est-ce que vous pourriez ouvrir votre micro partager votre réflexion sur des opportunités que vous auriez pu voir dans la mise en œuvre des connaissances liées à l'économie circulaire dans votre contexte est-ce qu'il y a Mananga également, j'aimerais vous entendre, si vous avez des réflexions que vous souhaiteriez ajouter sur cette question concrète ou d'autres sujets dont on a déjà parlé. Moukessa de Nairobi ? Bonjour, Moukessa, comment allez-vous ? Bien, merci. Moi, je suis très intéressé par le sujet de l'emploi. Il est intéressant d'avoir un aperçu de quels sont ces types d'emplois en Afrique en matière d'économie circulaire. Pour éventuellement faire des projections en matière d'emploi, ça, ça m'intéresserait. Merci beaucoup, Moukessa, pour cette réflexion. Je ne connais pas ce genre de document qui se concentrerait sur la question de l'emploi, mais une fois de plus, cela montre bien une opportunité sur laquelle on pourrait se pencher pour appliquer les connaissances liées à l'économie circulaire. Est-ce qu'on crée les bons emplois pour l'économie circulaire ? Et quel type d'emploi pourrait être les plus avantageux ? Si il n'y a pas d'autres contributions sur les lacunes et opportunités, j'aurais aimé, pour conclure, avoir une idée, savoir s'il y a des recherches que vous aimeriez pouvoir lire sur l'économie circulaire partout dans le continent. Nous avons eu les contributions de Sarah tout à l'heure, qui nous a dit qu'elle était inspirée par certaines études de cas qu'elle a vues dans le document de recherche. Dans d'autres espaces, ça a été pour elle une opportunité de comprendre comment améliorer son travail. Elle a également parlé de certains projets pilotes sur lesquels elle a travaillé, donc il est toujours bon de connaître des exemples dans le continent. Alors, on va passer au dernier cadran du mural. Si vous pouvez partager avec nous des études de cas que vous souhaiteriez lire. Quelqu'un a écrit qu'il serait bon d'avoir une plateforme de partage pour les parties prenantes. Ce serait très précieux. Et je vais ajouter un commentaire qui vient de Footprints Africa, qui est un hub de connaissances et qui inclut une grande variété d'études de cas, d'exemples qu'on peut utiliser pour les appliquer dans d'autres contextes. On voit également des messages sur le chat, des exemples partagés par Sarah, des différentes contributions sur l'économie circulaire, des documents de recherche, des exemples de travaux qui ont été réalisés dans différents contextes. Alors, là, on voit les différents exemples. Peut-être quelles activités avez-vous mis en place? Peut-être que vous nous parlez également d'autres espaces de communautés dans lesquelles les gens, justement, en apprennent davantage sur l'économie circulaire. Peut-être des endroits où l'on peut, justement, partager, discuter autour de l'économie circulaire. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est ce que mon père me disait quand j'étais enfant. J'ai jamais vraiment eu l'opportunité de voir exactement ce dont il parlait, mais je pouvais voir ce qu'il faisait. Donc, mon père avait une ferme, une petite exploitation, et ce qu'il faisait, c'est qu'il récupérait des déchets alimentaires qu'il donnait aux cochons. Et je me rappelle que quand j'étais petite, j'allais dans les différents restaurants de ma petite ville au Ghana, et on demandait justement aux restaurateurs de nous donner leurs déchets alimentaires. Et donc, tous les matins, il allait récupérer les restes, les déchets alimentaires et les restes dans les différents petits restaurants ou bien directement au marché également. Il récupérait, je ne sais pas moi, les ananas, les mangues, etc. Et donc, il récupérait toute cette nourriture qu'il donnait ensuite aux porcs de la petite exploitation. Et puis ensuite, il allait également dans les centres alimentaires pour récupérer tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, ça, c'était de l'économie circulaire également. Il me disait également qu'au Ghana, on avait des systèmes qui permettaient de réutiliser les déchets alimentaires. La plupart des gens, en fait, pouvaient venir récupérer les déchets alimentaires pour pouvoir nourrir les porcs de leur exploitation. Et donc, en fait, il y avait même des gens qui faisaient la queue pour récupérer ces déchets alimentaires. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Et je me rappelle également qu'il y avait aussi une entreprise de melon. qui remplissait en fait des sacs de déchets alimentaires également, que mon père avait le droit de venir récupérer pour utiliser ça comme alimentation pour ses porcs. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Je crois que les gens continuent un petit peu de faire ça. Merci beaucoup, Ivy. C'est un superbe commentaire. Et ça nous rappelle également qu'il y a tellement de manières de faire de l'économie circulaire. Il y a tellement de pratiques que l'on peut mettre en place, que ce soit au sein de notre communauté, au sein de nos villes respectives également. Et que l'on peut finalement parler d'économie circulaire dans tout plein de contextes et ce, dans toutes les formes. Et donc, voilà, moi, je voulais également récupérer une réflexion qui nous vient du chat ici de Céline Dillet. Qui nous dit que ce serait vraiment bien de voir comment l'économie circulaire pourrait être mise en place dans les espaces d'éducation. Donc, à savoir, à un niveau très basique, finalement, depuis les études de cas ou bien les articles à un plus haut niveau d'éducation, peut-être. Et c'est vrai que cela permettrait d'éveiller les consciences peut-être dès le plus jeune âge. Et cela nous permettrait de bien faire découvrir ce sujet à tous les niveaux. Merci à tous pour vos contributions, pour votre participation. Vous le savez, vos contributions nous sont très chères. Et j'espère que vous serez tous capables de vous inspirer de ce que l'on a vu aujourd'hui et mettre en place de nouvelles pratiques. Alors, après cette session, avant de clôturer cette session, je voulais partager quelques ressources que nous avons trouvées. Et j'espère que ces ressources vous permettront notamment d'obtenir des réponses à vos questions. Donc, d'ici la fin de l'année, on aura un forum mondial sur l'économie circulaire. Évidemment, nous aurons quelques petits événements parallèles avant ce forum mondial qui, normalement, aura lieu en décembre. Donc, si vous avez quelques minutes, merci de bien vouloir remplir le sondage que je vous mets à droite dans le chat. Ça vous permettra également de recevoir, bon, déjà quelques informations, mais également les invitations. Il y a également un appel à Concept qui a été partagé par Sarah qui nous a rejoint aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on avait deux Sarah. C'est Sarah O'Corolle dont je vous parle à l'instant. Et ça, c'est un très bon appel pour les programmes SMEP. Donc, si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même, vous travaillez dans la fabrication et la production, n'hésitez surtout pas à répondre à cet appel. Ils ont déjà fait, notamment, un webinaire pour donner quelques informations sur cette session, mais vous devriez, normalement, pouvoir encore vous inscrire et donc participer ou bien du moins répondre à cet appel. Il y a une autre ressource également que j'ai déjà mentionnée tout à l'heure qui concerne Footprints Africa. Ils ont déjà, notamment, publié des maps, des cartes, pardon, géolocalisées. Vous avez également des témoignages sur leur site Internet directement. Et vous avez notamment un hub de savoir qui est mis à autre disposition directement sur leur site. Vous avez tous les liens qui sont à droite dans le chat à nouveau. Voilà, il y a toutes les informations que vous pourriez vouloir avoir sur l'économie circulaire. Donc, n'hésitez pas à aller visiter ce site. La carte vous permet vraiment de voir ce qui se passe au niveau local, mais également au niveau du continent africain dans son ensemble. Et donc, comme je le disais, le dernier lien concerne les différents témoignages. Et pour finir, là, vous avez un autre lien qui vient d'être mis dans le chat qui est directement sur le site de Rise Africa. Et là, on parle effectivement d'un récapitulatif. Donc, vous avez le rapport final que vous trouvez également directement sur le site. Vous pouvez le télécharger directement depuis le site de Rise Africa e-Clay. Et ça vous permet d'en savoir davantage, donc, sur l'économie circulaire, mais également sur les innovations qui y sont liées. Alors, j'aimerais finalement vous remercier et donc remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Merci pour vos contributions, pour tout ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Merci infiniment et je vous souhaite une excellente journée. Merci.